Le roman de la perestroïka Le roman de la perestroïka, c'était une des plus grandes ruptures que l'histoire a connues, avec les personnages extraordinaires, Jean-Paul II, Gorbatchev, les Occidentaux, les gens qui ont changé la face du monde. On connaît le nom de cette période, la fin du communisme, la perestroïka, mais on connaît très mal les détails. Pour la première fois, comme j'étais point témoin de tous ces événements, je raconte ça, ça se lit comme un roman. Ce n'est pas un roman, bien entendu, c'est le genre de la réalité qui dépasse la fiction. Mystère, amour et évasion. Pourquoi mystère ? Parce que la période n'est pas connue. Ça aurait pu terminer bien dans le fleuve du sang, dans l'apocalypse mondial. Mais ça s'est terminé sans effusion du sang. La chute du mur, la fin de l'ORSS, les personnages assez extraordinaires, par contraste par rapport à la médiocrité de notre époque. Aujourd'hui, ces personnages nous alertent, nous donnent quand même l'envie de voir clair. Ils ont recherché l'équilibre des intérêts. Et les gens d'aujourd'hui, vous connaissez l'état du monde d'aujourd'hui, rien que l'Europe ou la France, n'arrivent pas à trouver ces équilibres. Et quand vous allez lire, vous allez plonger dans l'histoire soi-disant lointain, pensez surtout à la période d'aujourd'hui. Je disais mystère, mais je disais amour, parce que vous connaissez mes livres, le roman de Saint-Pétersbourg, c'est toujours l'amour, les égéries russes, c'est toujours l'amour. Et bien dans cela, il y a un élément de l'amour. On a connu les grandes égéries politiques. Vous savez, c'est une œuvre de plusieurs personnes. Je vous ai dit Jean-Paul II, mais aussi les femmes et les hommes de l'ombre. Il y a une femme extraordinaire qui était l'inspiratrice de tous ces changements, de la fin du communisme, une sorte d'égérie politique par excellence. C'est l'épouse de Gorbatchev. Elle s'appelait Raïssa. Chaque fois qu'il fallait choisir la liberté, et finalement, elle était de ce côté-là. Je n'ai pas le temps de vous raconter la chute du mur, mais elle a joué un rôle essentiel. Je n'ai pas le temps de vous raconter la fin de l'URSS. Elle a encore une fois joué un rôle essentiel. Et puis, l'évasion, parce que les personnages ont été extraordinaires, une sorte des illuminés dans la réalité, comme ça s'arrive souvent dans les romans de Dostoyevsky. Et ces gens-là, ils ont pris le Kremlin, et ils ont détruit le système totalitaire. C'est un cas unique que, à la fin du communisme, ça s'est passé sans effusion du sang. Et finalement, j'arrive à la période d'aujourd'hui. Tout le monde en parle. Vous connaissez, la Russie est devenue, aujourd'hui, de nouveau, l'acteur principal, disons, sur le plan international, rien que pour la Syrie. Et je raconte la face cachée dans l'enfort d'aujourd'hui. Il s'appelle Poutine, Poutine ténébreux, Poutine, James Bond, Poutine négatif, qui verrouille le pays. Et finalement, aussi, Poutine plus subtil, comme il a permis, finalement, d'arranger cette crise syrienne, avec pas mal de subtilités, en posant les vraies questions. Tout ça, c'est les contrastes de notre époque. Mes amis de match, ils disent que ça se lit comme Alexandre Dumas. J'étais flatté, mais dans la réalité, c'est pas du tout Alexandre Dumas. C'est la réalité qui se lit facilement, la réalité qui dépasse les fictions. Le roman de la Perestroïka, aux éditions du Rocher. Le roman de la Perestroïka, aux éditions du Rocher. Le roman de la Perestroïka, aux éditions du Rocher. Merci.